Exactement, c'est bien marqué par nos forces de défense de sécurité qui vont encore une fois de plus montrer notre puissance militaire dans la sous-région. Pour montrer une fois de plus que depuis 1958, nous avons pris notre indépendance, nous avons notre propre armée, nous avons notre propre monnaie et nous n'avons pas de forces étrangères sur notre continent, sur notre pays. Et notre armée a joué un rôle capital dans l'émancipation de l'Afrique. C'est cette démonstration que nous sommes venus voir ici encore une plus et nous sommes très heureux de la présence des forces de défense des pays amis qui viennent également célébrer avec nous ces 65 ans. Maintenant, nos attentes sont si grandes parce que les attentes sont dans le discours du président, nos attentes sont économiques. Après donc 65 ans, nous voulons que les Guinéens se concentrent sur l'économie et pour que notre pays puisse nous donner évidemment le chèque qu'on nous a donné, c'est-à-dire vraiment la prospérité économique à travers la transformation de nos ressources du sol et du sous-sol sous place et à travers l'agriculture, à travers les ressources humaines que nous avons pour que la Guinée puisse devenir une puissance en Afrique de l'Ouest, une puissance militaire, puissance économique et une puissance stratégique dans la sous-région ouest-africaine. Ce sont nos attentes après 65 ans. Nous souhaitons bonne fête au peuple de Guinée et nous pensons que nous avons vraiment raison de créer ce front pour la défense de la transition parce que la réfondation qui est en cours, les changements qui sont en cours et ce que nous sommes en train de voir mérite absolument que nous apportons un soutien et une défense de cette transition pour atteindre ses objectifs. La réussite, c'est la réussite à transformer la Guinée avant d'aller aux élections. Le président a donné les trois priorités, c'est la cohésion sociale, c'est l'économique et enfin la politique, c'est-à-dire finissons d'abord les deux premiers et après on ira aux élections. Collections, mobilisons de l'argent pour pouvoir financer les infrastructures et après on va aux élections. C'est cet appel aussi que nous lançons à la classe politique pour comprendre le message de s'associer à nos foyers de défense de sécurité pour affaire ces trois priorités.